sont encore très présentes, illuminent, je dirais, presque l'opposition, en tout cas la résistance. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez bien sûr nous parler de votre programme à venir, parce qu'il est dense, il est profond, il est musclé. Mais avant cela, on va regarder une vidéo. Christophe, elle dure cinq minutes. C'est un Africain qui parle de Macron. Regardez ce que ça donne. Je me suis posé la question quand j'ai entendu l'intervention d'Emmanuel Macron lors du sommet du G5 Sahel. J'ai l'impression que le type-là est cliniquement fou. J'ai l'impression que ce type-là souffre du PTSD, post-traumatisme, stress, disorder. Parce que un quelqu'un normal ne peut pas parler comme ça. Pour qui Emmanuel se prend-il? Pour donner des leçons et des injonctions aux Africains. Pour qui? Qui est-il ce type? Qui est Emmanuel Macron pour nous imposer une manière de vivre? Qui est Emmanuel Macron? Écoutez ce qu'il dit. Il dit que la compagnie de vaccination en Afrique est trop lente. Écoutez bien ce terme. C'est inexplicable. C'est intolérable. Donc lui ne tolère pas ça. Qu'en Afrique là, on ne vaccine pas les gens aussi rapidement. pour qui se prend-il? Est-ce qu'il a oublié qu'il n'a aucun mandat en Afrique? Est-ce qu'il a oublié que son mandat c'est en France? Est-ce qu'il a oublié que ce n'est pas les Africains qui l'ont élu? Non, Emmanuel Macron n'est pas là par notre volonté à nous. Nous n'avons pas besoin de lui. On ne le connaît même pas. Parce que lui n'a jamais fait d'enfant. Il ne connaît pas ce que c'est que faire des enfants. Il ne peut pas avoir la compassion pour l'homme, pour l'être humain. Même pas pour lui-même. C'est grave de venir imposer, de venir faire des injonctions à un peuple. Un milliard, quatre cents millions d'habitants. Le Congo démocratique seul fait cinq fois la France. Et lui, il se permet de venir nous donner des ordres dans toute l'Afrique. Il a été mandaté par qui? Ah! Mais je pense que nos dirigeants, on dirait qu'ils n'ont pas de couilles, ces gens. Ça pose un problème grave de nos dirigeants. Et ils écoutent des salades comme ça, là, et personne ne peut répondre. Mais c'est la folie. Il est sorti de ses droits, de ses pouvoirs. Il n'a aucun pouvoir sur l'Afrique. Aucun, aucun. personne ne le connaît. On ne veut même pas le connaître. Ah oui, Emmanuel Macron pense que nous, les problèmes de santé, c'est lui qui va les régler. Que lui, il est capable de régler nos problèmes de santé. Parce qu'Emmanuel Macron a fait quoi? Il a réglé le problème du sida. Qui est venu des blancs, fabriqués par les blancs dans le laboratoire. Il a réglé le problème d'Ebola, fabriqués par les blancs dans le laboratoire. Or, bien-aimés frères et sœurs, quand même, soyons sérieux. Ce type a un problème grave, un problème mental. Vous savez, il y a des gens, écoutez bien, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, celle de George Bush, le père, a démontré qu'il y a une maladie qu'on appelle le PTSD, qui est liée justement au traumatisme post- qui vient, c'est-à-dire après les effets, les événements. Et Emmanuel Macron doit avoir ce problème. Et on a remarqué, on a constaté aux États-Unis qu'il y a des chefs d'entreprise, des PDG, ils sont en feste, ils gouvernent des dizaines de milliers de personnes. Mais dans la tête, ils sont cyniquement fous, cliniquement fous. Et c'est le cas d'Emmanuel Macron. de penser que, en fait, de se substituer aux dirigeants africains. C'est son cas. Si les présidents qu'ils ont mis là, qui se comportent comme des pontins, des préfets de la France, les coûts t'acceptent, les populations africaines n'ont plus besoin de lui. C'est ça qu'il ne comprend pas. Que lui, il a des ordres à donner aux dirigeants africains, parce que ce sont des dirigeants que lui, il a formatés. Il les encule tous. Et permettez-moi le terme, parce que c'est tellement, c'est tellement ridicule qu'un président français puisse s'adresser à des populations qui ne nourrissent pas, qui le tuent, qui passent son temps à les tuer. Regardez au Sahel, la guerre du Sahel. C'est la France qui a les mots tous les groupes rebelles et les terroristes en Afrique. Elle l'a fait… Oui, Christophe, on vient de voir cette vidéo d'un homme haut en couleur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il a énormément… Il a raison sur beaucoup de domaines. Je veux dire, quand aujourd'hui, on sait très bien que la France, tête de pont de l'Europe sur l'asservissement des pays africains, même si à l'époque, donc aujourd'hui, on sait, enfin, pour beaucoup, qu'aujourd'hui, nous honorons la mort du général de Gaulle qui est décédé le 9 novembre. On sait très bien que le général de Gaulle a donné l'indépendance à beaucoup de pays d'Afrique, l'indépendance politique. Mais bien entendu, que l'indépendance économique n'a jamais été donnée et que les entreprises du CAC 40 qui aujourd'hui font des milliards de bénéfices en pillant l'Afrique, sous couvert, bien entendu, de soi-disant, on va dire, pour les aider au développement, mais de notre côté, on dit quoi ? On dit qu'on envoie nos armées, nos soldats, tomber pour combattre soi-disant des terroristes. Alors, est-ce qu'ils sont des terroristes ou est-ce qu'ils sont des résistants ? Parce que, il faut se mettre à leur place. Si nous étions à leur place, en train de regarder des entreprises qui pillent nos richesses, serions-nous des terroristes ? Comme l'ont été considérés nos résistants en 1940, ou serions-nous ou serions-nous ? Est-ce qu'ils seraient des résistants ? C'est ça, la bonne question. Parce que, tout dépend du point de vue que l'on regarde ou que l'on regarde dans la lorgnette. Et moi, je le dis, ces gens-là, aujourd'hui, l'Afrique, si nous arrivions et nous allons y arriver par cette puissance citoyenne au pouvoir, nous rapatrierions la totalité. Et c'est pour ça que nous avons nommé dans ce gouvernement de transition que nous proposons le général Didier Thauzain, chef des armées, puisqu'il est dans cette dynamique de rapatrier toutes nos forces armées des territoires extérieurs. Voilà. Donc, cet homme a parfaitement raison sur une chose il a tort, c'est que Macron n'est pas fou. Macron sert les intérêts d'une caste mondialiste, notamment la haute finance. Effectivement, on partage entièrement votre point de vue. Alors, on va revenir, effectivement, dans un instant sur la composition de ce gouvernement qui pourrait être le vôtre demain si vous prenez le pouvoir. Simplement, il revient sur cette phrase, cet homme africain, et puis il dit qu'en fait, les pays sur place ont des dérivés des gens qui sont en gros les préfets de la France. C'est quand même extrêmement dur à entendre. Mais non, nous le dénonçons, enfin moi, je le dénonce depuis maintenant plus de deux décennies, où je veux dire, il faut être aveugle, où avoir le cerveau, bien entendu, noyé dans l'information 24h sur 24, des médias qui sont au service, bien entendu, de ces... puisque ce sont les mêmes qui ont les médias et qui mettent en place des politiques. Donc, ils sont là aujourd'hui pour buriner dans le cerveau des gens, des citoyens, que l'on envoie, bien entendu, des aides par milliards aux pays d'Africains. Ce qu'on ne dit pas, c'est pour, bien entendu, acheter les gouvernements. Donc, c'est pour ça que ces aides qui sont là en alimentant, on voit très bien, les chefs d'État qui, soi-disant, font... portent la démocratie, ne sont que des félons, des préfets, bien entendu, de la France. Et on voit, bien entendu, que tous les dirigeants qui sont arrivés de manière démocratique au pouvoir ont été abattus. Exact. C'est tout à fait vrai. Et toutes les personnes, en tout cas, il y en a un certain nombre aussi de dirigeants qui ont pris fait écho pour la résistance et contre cette politique covidienne, ont été effectivement éliminés ou en tout cas sont morts dans des conditions très étranges. Alors, on va revenir, bien sûr, Christophe, avec vous sur le CNN. C'est votre activité, c'est votre actualité, c'est ce qui vous motive aujourd'hui plus que jamais. Il y a un véritable défi derrière tout cela. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi et en quoi, aujourd'hui, vous comptez vraiment marquer des points dans cette lutte pour la présidentielle. Déjà, je vous remercie, Richard, de me donner la parole. Déjà, c'est un véritable don du ciel, je vais dire, parce que, vous savez, lorsque j'ai été gilet jaune, je passais d'un plateau à l'autre pour expliquer les problèmes, pourquoi les gilets jaunes étaient sortis. A partir du moment où nous nous sommes engagés dans une dynamique politique, c'est-à-dire, avons créé Évolution citoyenne et nous nous sommes présentés aux élections européennes, on nous a coupés tous les réseaux de communication. donc, il faut bien comprendre que nous gênions et que, bien entendu, nous avions une grande partie de la solution puisque nous portons à la fois la démocratie directe par les référendums et la démocratie participative que nous voulons remplacer, bien entendu, renverser ce régime des partis politiques qui sont ni plus ni moins que le cancer de la démocratie. Donc, aujourd'hui, nous voulons repartir par le bas. Ça, c'est le projet Évolution citoyenne, c'est-à-dire repartir des assemblées citoyennes et d'ailleurs, j'ai écouté en partie un live hier où j'ai des compagnons qui étaient avec moi aux élections européennes qui, comme beaucoup, trouvent que Chalençon est trop tranchant donc quitte le navire mais au bout de quelques mois, de quelques années, ils se rendent compte que Chalençon était un petit peu à l'avance et donc, on m'a remercié d'avoir aux élections législatives de 2017 comme seul objectif présenté les assemblées citoyennes qui devaient être la manière de proposer un véritable député à l'écoute, bien entendu, des citoyens qui ne devaient pas porter sa voix à l'Assemblée nationale avec son ou la voix d'un parti politique, son concept mais bien entendu, cette volonté qui va émaner des assemblées citoyennes qu'il doit porter à l'Assemblée nationale. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Évolution citoyenne est un navire de combat, bien entendu, portant la démocratie participative et aujourd'hui, mais ça, c'est pour le moment d'après. Aujourd'hui, nous avons construit et nous construisons le navire amiral de CNL qui a pour vocation de rassembler toute ou une majorité de mouvements citoyens qui sont souverains, souverainistes. Et donc, ce navire de combat, lui, propose une méthode de renversement et non un programme politique. Le programme politique, ça sera bien entendu pour l'après, mais sachant que c'est aux citoyens à s'engager, chacun, dans cette voie, lors des assemblées citoyennes dans son territoire pour bien entendu porter une véritable politique émanant de la base, émanant des territoires et des citoyens. Alors, effectivement, on a compris qu'il y avait deux entités différentes, CNL d'un côté et puis Évolution citoyenne de l'autre, CNL étant le moyen d'arriver à vos fins avec un programme politique à la clé qui sera, lui, dicté par Évolution citoyenne. Donc, c'est en fait deux entités avec les mêmes personnes dedans. Comment ça se passe ? Non, du tout. Évolution citoyenne est un mouvement politique que nous avons créé il y a trois ans, donc qui est un parti politique. Il faut aujourd'hui dire les mots qui nous ont permis de partir à l'élection majeure qui était les élections européennes. Nous sommes allés, par contre, parce que nous voulions absolument décrier le fait que nous n'étions pas en démocratie pour la simple et unique raison qui est celle-là, c'est que nous y sommes allés avec 4 500 euros. 4 500 euros pour... Pas beaucoup, oui. Non, d'une part, parce que le système nous avait empêché d'ouvrir nos comptes en banque, bien entendu, pour ne pas avoir d'adhésion, ne pas avoir de dons dont on nous a interdit, on nous a, pas d'interdit, mais on l'a obtenu deux mois après les élections. Merci, merci la Banque de France. Par contre, nous y sommes allés dans le but de prouver que nous n'étions pas en démocratie. pourquoi ? Parce qu'en Marche qui n'avait aucun, je le répète, à ce moment-là aux élections européennes, aucun député européen, nous aurions dû, normalement, en partant, nous étions 33 listes, avoir le même temps de parole. En Marche a eu pratiquement 90% du temps de parole. Moi, je suis passé, je crois, sur une radio locale. Voilà tout simplement ce qu'on m'a accordé. Donc, c'est totalement antidémocratique et c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés aux européennes. D'ailleurs, il faut savoir, et là, je le répète à nouveau aux auditeurs, que les députés européens ne représentent rien du tout. Les députés vont voter 10% des lois ou de la vision politique qui est portée par les commissaires européens qui, eux, travaillent à huis clos dont les commissaires européens sont nommés par les présidents de la République et travaillent à huis clos. Donc, je veux dire, il n'y a rien de démocratique dans le mode de fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui. Chose dans laquelle nous voulons d'ailleurs sortir. Donc, aujourd'hui, le CNL, pour nous, est un navire amiral, non portant, je le répète à nouveau, un programme politique. Nous portons une méthode de renversement parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui vous annoncent qui sont là à vous proposer un programme et donc, en plus, Jacques Attali dit que, bien entendu, tout candidat qui ne se présentera pas avec un programme amènera la France au chaos. C'est faux. Le programme sert à diviser les Français. Chaque programme, ou à partir du moment où vous portez un programme en disant nous allons augmenter le SMIC de 2 000 euros, nous allons baisser les charges de ci, nous allons tatatata, on commence à diviser. nous, on leur dit quoi ? On dit, vous êtes tous en train de vouloir changer la peinture de la Grande Maison de France, vous voulez changer la tapisserie, donc il y en a qui veut changer le parquet, bien entendu. Par contre, la Grande Maison de France, si vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'elle est en train de prendre l'eau. Elle prend l'eau par la toiture et complètement bousillée, les murs sont infestés par, bien entendu, la pourriture et donc nous, CNL, nous allons effectuer d'une part un grand nettoyage à l'intérieur pour enlever toute l'infection qui a pu, en un demi-siècle, la pénétrer et puis nous allons réparer, réparer, c'est-à-dire réparer la toiture et changer, bien entendu, une partie des menuiseries, renforcer les murs. Pour vous dire quoi, cette image, c'est que nous allons complètement transformer le fonctionnement politique de la nation qui a été dévoyé par les hauts fonctionnaires et la finance et cette pourriture-là, nous nous sommes engagés à la nettoyer. Voilà. Effectivement, le challenge sera difficile à relever parce que c'est vrai qu'on sent bien que cette maison est en train de s'effruter de toutes parts et que les murs, malheureusement, sont fissurés et que tout est sur le point de s'écrouler. Donc, bravo pour cette initiative que nous saluons et bien sûr, cette chaîne servira aussi à promouvoir une initiative comme la vôtre. On a pas mal de retours de son dans l'oreillette. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être qu'il y a des problèmes d'interférence de micro. Voilà, là, c'est meilleur. C'est vrai que pour cela et pour monter un tel mouvement politique, puisque vous parliez de parti politique aujourd'hui et ça s'appelle un parti politique depuis les européennes, vous êtes en train de faire, vous Christophe, une sorte de casting, casting avec les meilleurs. Et ce que j'aimerais, c'est que dans cette émission de choc, vous savez, qui quand même permet d'avoir un certain nombre de révélations, que vous puissiez au moins nous donner quelques noms des personnes, en tout cas le profil de ces personnes que vous estimez aujourd'hui et qui pourraient venir vous rejoindre dans cette aventure. Alors, bien entendu qu'il faut remettre les, on va dire, l'importance de chaque poste. Le président de la République n'est en aucun cas sous le régime de la Ve République là pour porter la politique. Le poste du président de la République est là pour, d'une part, protéger les institutions et amener le ciment dans l'ensemble du peuple de France. C'est ce rôle qu'a le président de la République. C'est le rôle qu'avait le général de Gaulle qui était un homme d'État. Et je vous avais entendu dire dans une vidéo qu'il nous fallait un jour retrouver un homme qui incarne ou qui remplace le général de Gaulle. Le général de Gaulle a ouvert une voie. C'est la voie gaullienne. C'est la voie du rassemblement. Je ne suis pas gaulliste. Je ne porte pas de politique gaulliste. Aujourd'hui, jour de sa mort, vous avez vu que tous sont allés de Philippot à Dupont-Aignan, Marine Le Pen, bon, les palais sont à tombe, mais tous les félons sont allés se mettre à genoux devant la tombe, croyant que le général de Gaulle allait leur donner, vous savez, poser son épée sur leur épaule pour leur dire « Goutu va vaincre ». Non. Je vais vous dire une chose. Si le général de Gaulle était encore ici, il les passerait tous par le peloton d'exécution, car ce sont tous des félons, des traîtres à la nation. Donc aujourd'hui, le président de la République, et nous, nous portons et nous la recherchons aujourd'hui, parce que bien entendu que nous avons un gouvernement qui est en cours de constitution avec des compétences, c'est-à-dire que nous ne mettons pas des énarques qui savent tout, qui sont au-dessus de tout, à tous les postes. Vous avez Bruno Le Maire, lorsqu'il a été ministre de l'agriculture, je le rappelle, qui ne savait pas combien de mètres carrés faisait un hectare, dont énarques. Et j'en passe. Vous avez tous ces énarques dont mon député Julien Aubert, qui pendant la crise des Gilets jaunes ne connaissait pas le prix du gasoil, alors que nous étions pratiquement à 15 jours de soulèvement pour justement cette taxe. Moi, je ne suis pas sorti pour la taxe, je suis sorti parce qu'il y avait un réel problème de démocratie. Donc aujourd'hui, bien entendu, que le président de la République que nous recherchons, le candidat, sera une femme pour nous. Parce que la femme doit incarner cette protection de la maison. Cette maison où on vient, où on se rassemble et bien entendu, on sent l'amour maternel. Aujourd'hui, Macron, qui n'a jamais eu d'enfant, est un félon. La seule chose qu'il porte, il n'est en aucun cas le président des Français et bien entendu le père de la nation. C'est un homme qui est voué à porter le transhumanisme et donc à la destruction du vivant. nous allons lui amener carrément l'opposé. Alors, il y a bien sûr beaucoup de candidats aujourd'hui, même dans les mouvements citoyens. Aujourd'hui, je leur dis, il faut arrêter de porter des programmes. Aujourd'hui, je le répète, il y a un grand nettoyage à faire. Ce grand nettoyage, qui peut mieux le faire que celui qui porte le projet ? Donc, nous avons au sein du CNL deux mouvements principaux, mais d'autres qui sont en sous-marin qui ne veulent pas apparaître, ils se reconnaîtront. Puis, nous avons des individualités. Et, mille personnes, en gros, ont voté pour que je porte cette politique, c'est-à-dire cette méthode de renversement. C'est-à-dire qu'ils m'ont nommé dans ce gouvernement de transition, mais comme je le dis toujours, si à un moment donné, il y a plus fédérateur que moi, plus efficace que moi, je laisserai la place. Donc, pour le moment, aujourd'hui, mes compagnons, puisque nous sommes dans une image de construction, ce sont des compagnons. Je n'ai pas d'amis en politique. Parce que, quand on parle d'amitié, de copinage, il y a du sentiment. Moi, je n'ai aucun sentiment pour personne. Moi, j'ai une mission à remplir. C'est le nettoyage de la maison et donner les clés ensuite à des citoyens qui porteront la démocratie participative et directe. Donc, aujourd'hui, oui. Alors, depuis trois ans, quand même, parce que je suis sur les plateaux télé, quand j'étais sur les plateaux télé ou radio, je disais quoi ? Je disais qu'il fallait changer de cap et que nos hommes politiques ou nos femmes politiques qui ne sont que des félons qui servent uniquement leurs intérêts, nous devions apporter de la morale dans notre projet. Et qui peut le mieux aujourd'hui que les militaires donner un peu de morale dans notre gouvernement de transition ? Alors, nous avons nommé, puisque nous allons supprimer le Sénat, bien entendu, qui n'est qu'un EHPAD de vieux politiques qui sont là uniquement pour se remplir le ventre à midi dans le restaurant 5 étoiles du Sénat, qui coûte une blinde aux Français, donc ça, c'est terminé puisqu'ils font le même travail que les députés. Par contre, nous allons un petit peu augmenter le nombre de députés certainement parce que le député doit être au contact de la population et bien entendu via les assemblées citoyennes. Donc aujourd'hui, nous avons nommé le général Pierre De Villiers, nous allons l'appeler, en étant, après avoir changé la Constitution, puisque nous supprimons le Sénat, nous le nommerons et nous l'appellerons à la place du vice-président de la République. Car en cas de problème du président ou de la présidente, bien entendu, c'est le vice-président qui va remplacer ces fonctions. Nous avons appelé aussi, nous allons appeler, ce sont des hommes que, si vous me suivez depuis trois ans, j'ai toujours nommé dans les gouvernements de transition parce que, justement, ils sont engagés en politique, ils ont été les ennemis de Macron et donc, aujourd'hui, c'est mon ennemi, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. donc, aujourd'hui, le général Soubelet va s'occuper du ministère de l'Intérieur. Je vous ai parlé du général Tozin pour ministre des armées et, bien entendu, nous allons appeler parce que l'école est quelque chose de primordial. Alors, ça n'est pas un coup d'état militaire parce que tous ces hommes-là sont maintenant à la retraite, ils sont dans le civil et ils se sont engagés souvent contre le pouvoir politique. Et donc, nous avons nommé notre militaire à un général à la retraite ancienne de la Légion étrangère pour, je vais vous dire le nom, pour le ministère de l'Éducation nationale parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible que des gens qui viennent combattre pour le sol de France et pour le drapeau, je parle des légionnaires qui sont de tous les pays du monde et je les connais parce que à quelques kilomètres de chez moi, il y a et est venu s'installer le deuxième régime de Légion étrangère donc j'en connais pas mal et vous avez des gens qui se noient dans la nation, ils se noient, ils apprennent le français et ce sont majoritairement des gens que vous n'entendez plus parler, ils créent ils créent des familles, moi j'ai beaucoup de gamins qui sont amis avec les miens et je vous garantis qu'il y a de la morale, il y a de la droiture dans ces gamins-là et nous devons retrouver une école qui soit une école où le respect du professeur, de l'instituteur est là et puis bien entendu lorsqu'on sort de l'école, on doit avoir appris à lire et à écrire, c'est le minimum, aujourd'hui vous voyez l'effondrement du niveau scolaire de nos gamins, c'est une catastrophe, alors bien entendu que c'est voulu parce que lorsqu'on empêche des individus, des hommes, des êtres, je ne parle pas d'éducation parce que l'éducation c'est le rôle des parents, par contre la connaissance c'est le rôle du professeur, de l'instituteur et donc bien entendu que là on doit porter nos gamins, pourquoi ? Parce qu'autrement nous en faisons des moutons, des ignorants et bien entendu qu'est-ce qu'on arrive avec des ignorants ? On arrive à les manipuler comme le sont ces gens, on va dire cet islam radical où bien entendu on empêche aux femmes l'instruction, on voit dans nos cités malheureusement mais pas que là, je veux dire même dans nos campagnes aujourd'hui on a des gamins qui ont de la difficulté à lire, à écrire, à s'exprimer, à trouver du travail et on le compense par quoi ça ? On le compense en leur filant de la drogue parce qu'aujourd'hui la drogue circule de partout, c'est un cancer, c'est un fléau alors je ne suis pas pour que les gens ne fument pas un petit pétard le soir bien entendu comme moi je bois un verre de vin puisque là il faudrait revoir je pense la législation mais quand vous avez des gamins à 12 ou 13 ans qui fument des joints toute la journée vous imaginez les dégâts que cela peut faire au niveau des normes mais tout ça est voulu tout ça est voulu parce que la France est une nation de lumière une nation phare dans l'humanité et bien entendu qu'en détruisant ces enfants on détruit l'avenir de la nation voilà après effectivement je me permets de reprendre juste un peu la main mais c'est vrai qu'on aura compris un peu le système avec une présidence une gouvernance en tous les cas qui pourrait être présidée par une femme on n'a pas encore le nom et le casting de cette femme en tête ensuite effectivement des députés qui seraient beaucoup plus nombreux que prévu bien entendu ça c'est très important et puis donc un gouvernement qui serait surtout aussi d'obédience militaire en tout cas avec 3 au moins ou 4 militaires qui seraient aux commandes à des postes clés donc ça je vous remercie parce que c'est important qu'on puisse le savoir je pense que ça peut effectivement être un très bon système en tous les cas ce que je voulais savoir avec vous c'est que vous savez on fait nous sur la UNE TV on essaye vraiment d'ouvrir les bras au maximum même si on se fait déglinguer de toutes parts c'est pas grave c'est un ensemble du succès mais on essaye de faire également des émissions notamment en vue de l'élection présidentielle et notamment c'est organisé le samedi il y a 20 candidats tous ont accepté de venir sur la UNE TV et on a eu la première émission la semaine dernière avec 4 des candidats on en aura 4 cette semaine et ainsi de suite au fil du temps ces gens-là ces citoyens Christophe est-ce que vous voulez les prendre avec vous est-ce que vous voulez qu'ils fassent partie de votre parti ou au contraire vous leur dites bonne chance allez-y et puis Inch'Allah attendez avec qui je suis un peu en j'ai des gens avec qui je suis un peu en tension le capitaine Juvin bon lui on l'a nommé une place assez spéciale c'est-à-dire qu'il sera appelé avec deux autres citoyens à travailler sur la nouvelle constitution mais pas que trois on amène ces trois personnes à constituer une équipe et bien entendu que j'écoute parce que depuis trois ans et moi dans les mouvements citoyens j'y suis depuis dix ans donc la démocratie participative et la démocratie directe bien entendu que j'y ai travaillé je connais tout ce qui présente le RIC tout ça je connais par cœur ce que je leur dis c'est ne vous trompez pas de moment le CNL est là pour nettoyer le cancer qui gangrène la nation donc d'une part nous allons supprimer toutes les banques privées toutes les banques privées vont devenir banques d'état l'usure sera interdite voilà tous les gens qui seront endettés ne le sauront plus parce que aujourd'hui un pan de notre société qui est la paysannerie est en train d'être laminée et détruite tous les paysans ou les agriculteurs mais je préfère en parler de paysans parce que dans le mot paysan il y a le mot pays et un paysan il est accroché à son territoire il est souvent troisième quatrième cinquième sixième génération de paysans le problème c'est que le mode aujourd'hui avec l'Union Européenne on est en train de détruire toute notre paysannerie qui est bien entendu source de souveraineté parce que les paysans le paysan est bien entendu celui qui va nous nourrir à partir du moment où on tue la paysannerie on tue et c'est ce qui est en train de se passer la possibilité d'être indépendant donc moi j'appelle tous les mouvements bien entendu et de toute façon lorsque nous aurons le pouvoir et nous allons l'avoir parce que les français attendent quelque chose de choc et nous allons leur proposer c'est que nous ne sommes pas là pour dire nous avons la raison nous avons le programme nous avons une méthode pour nettoyer donc tous ces gens qui sont qui partent aux élections présidentielles il faut qu'ils sachent que notre travail est une mission entre 12 et 24 mois pas plus pas plus entre 12 et 24 mois nous allons nettoyer la maison nous allons leur permettre ensuite dans un deuxième temps de mettre en place avec ce changement de constitution à laquelle ils seront appelés à travailler et dans ce gouvernement nous avons d'ailleurs nommé un homme qui est dans le combat depuis maintenant trois ans qui est Jérôme Rodrigues il est nommé il y a d'autres gilets jaunes je pense de Bordeaux j'ai perdu son nom ça va me revenir qui sont nommés pourquoi ? parce que tous ces gens ont une partie de la solution mais aujourd'hui ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se diviser pour les 10% ou les 15% qu'il est on va dire qu'il peut les diviser alors que si nous arrivons à prendre le pouvoir dans cette logique de dire nous sommes là pour 12 à 24 mois nous sommes là pour une mission à partir du moment où nous avons renversé le régime que nous aurons travaillé ensemble sur nos nouvelles constitutions on libère la maison et là le peuple s'ouvrirait parce qu'il faut savoir que le général de Gaulle n'a pas pu aller jusqu'au bout de son travail parce que sorti de la guerre bien entendu ce sont les partis politiques le régime des partis politiques qui se sont à nouveau appropriés la vie politique mais on sait très bien que ces gens là il y a guerre de travailleurs il y a guerre de non c'est un peu la haute bourgeoisie qui s'acoquine d'ailleurs on le voit très bien aujourd'hui dans tous les partis politiques le haut des partis politiques est détenu par qui ? par des hauts fonctionnaires par des félons bien entendu qui ne veulent absolument pas que l'on parle de démocratie voilà alors c'est vrai que le général de Gaulle puisque vous faites allusion à lui de façon récurrente tout au long de cette émission avait réussi à embrasser je dirais justement gauche, droite il n'y avait pas de parti dans son univers en tout cas tel qu'il imaginait et donc vous c'est pareil vous n'avez pas de cloisonnement vous ne réfutez personne vous êtes ouvert à tout le monde juif, musulman chrétien gauche, droite jusqu'où vous pouvez aller et s'il y avait un interdit pour vous ce serait lequel dans le cahier des charges excepté les sionistes et les francs-maçons alors les francs-maçons je vais être clair je n'ai rien contre les francs-maçons les francs-maçons il faut être conscient qu'il y a deux étages d'une franc-maçonnerie il y a les gens qui rentrent en franc-maçonnerie parce que c'est pour eux une voie d'élévation voilà on connaît celui qui se renseigne un petit peu moi j'ai des amis francs-maçons par contre on a essayé de me faire rentrer là-dedans je n'y trouve aucun intérêt voilà par contre aujourd'hui quand vous avez un type qui est président d'un parti de gauche qui se présente au présidentiel monsieur Mélenchon qui vous exprime dans un communiqué dans une interview que la franc-maçonnerie devait être la religion de la république je voudrais lui expliquer que justement la république est laïque donc tous ces gens-là qui prônent une religion ne devraient pas être ne devraient pas faire un parti du haut c'est-à-dire des ministères des députés bon les sénateurs on va les retirer mais oui mais pardon donc on aura bien compris effectivement Christophe tout le système simplement j'ai encore une question concernant les 500 signatures vous êtes quasiment certains vous de les avoir ça va se passer comment concrètement techniquement je dirais par exemple pour nous les 500 signatures ça n'est pas la chose qui va nous empêcher d'aller à la présidentielle pourquoi ? parce que lorsque notre projet là cette équipe que nous avons présenté pardonnez-moi juste Christophe mais j'ai quand même une question à vous poser concernant les 500 signatures est-ce que pour vous ces 500 signatures c'est une étape qui est décisive qui est déterminante qui va conditionner la suite ou pas ? bien entendu on le sait très bien qu'un candidat qui n'obtient pas les 500 signatures ne peut pas participer à l'élection finale par contre je peux vous dire qu'aujourd'hui le projet que nous avons sur le mis sur la table cette pyramide inversée où le peuple et souverain est en haut le président de la république à la charge totale de supporter et bien entendu de porter la nation et le peuple nous avons trouvé un énorme éco chez les maires je vous le dis donc aujourd'hui vous savez très bien que la signature est nominative donc aujourd'hui bien entendu que les gens qui nous suivent attendent que nous nommions cette candidate donc c'est un peu une Jeanne d'Arc que nous attendons parce que son objectif ce n'aura pas de porter la politique son objectif à elle sera d'avoir le charisme la force le soir de 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 signer les ordonnances qui vont nous permettre d'envoyer une grande partie des félons en prison pour être jugés pour votre trahison voilà c'est ça que c'est pas les ordonnances parce que il y en a toute une série de Gaulle quand il est arrivé au pouvoir il a posé 200 ordonnances sur la table ouais ouais on en a bien compris malheureusement là les conditions d'enregistrement de cette émission sont extrêmement mauvaises je pense que le public jugera sur pièce et donc je suis obligé de toute façon d'arriver au terme de cette émission mais je suis obligé d'y mettre un terme en tout cas merci infiniment d'être venu quand même passer 45 minutes en notre compagnie sur cette chaîne la Une TV je vous souhaite bien sûr bonne chance Christophe dans votre combat vous êtes un battant et vous allez sûrement y arriver en tout cas on est de tout coeur avec vous et avec tous les citoyens quels qu'ils soient qui se présentent en tout cas merci beaucoup pour votre participation à la Une TV active on vous voit également dans les débats de Natacha Natacha qui est une égérie également dans ce combat médiatique d'aujourd'hui ce combat de résistance femme formidable en tout cas qui relève le niveau journalistique ambiant en tout cas merci à vous merci aux téléspectateurs de nous suivre si fidèlement et puis bien sûr à bientôt pour une nouvelle émission au revoir merci Christophe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada